... Consternation au village Fautouli dans le département de la Menoua. L'état des bâtiments scolaires de ce village est comparable à une atteinte aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, l'école publique Fautouli n'a jamais bénéficié d'un bâtiment donné par le gouvernement ou une ONG quelconque. Donc aujourd'hui, nous souffrons vraiment. Même jusqu'au niveau des salles de classe, vous voyez comment les tables blancs sont complètement défectuées. Depuis sa création en 1963, aucun accompagnement de l'état. Les deux bâtiments qui font office de salle de classe et de bureau du personnel sont le produit de l'effort des parents. Comme vous avez constaté, vous voyez les bâtiments comme ça se présente. Ça c'est le bâtiment, ça c'est même le deuxième bâtiment parce que le premier bâtiment que les parents avaient conçu, c'est le bâtiment d'en face que vous voyez. Ce bâtiment avait subi un coup de vent. C'est là où les parents ont usé tous les efforts pour refaire le bâtiment comme vous voyez. Oubliés par leur ministère de tutelle, les enfants ici partagent les tables blancs ou ce qu'il en reste avec les animaux, la pluie et les récoltes. Des murs rafistolés, des toits en tôle de bambou, l'école publique de Fautchouli est une véritable antiquité. Et comme une malédiction ancestrale, la route empruntée par ces enfants tous les jours pour s'éduquer est un danger permanent. C'est pas du tout facile pour nous de traverser parce que c'est d'abord trop accidenté, surtout en saison pluviaire, c'est grave. On n'arrive pas à traverser ici là, surtout les enfants là, ils ne peuvent pas traverser ici là. Quand il pleut là, ça glisse, surtout avec les gommes là, c'est encore plus grave. Le pont que vous voyez a double objectif. Le premier objectif, c'est de permettre aux enfants d'accéder facilement à l'école publique Fautchouli. Et le deuxième objectif, c'est de permettre aux cultivateurs, puisque c'est une piste agricole, nous avons construit le pont ici dans le but de faire une ouverture pour permettre aux agriculteurs d'amener facilement leurs produits dans le marché. Donc, comme vous voyez, le pont est complètement arrêté par feu de moyens. Il va falloir beaucoup d'efforts pour continuer les travaux. Et puis, je profite de l'occasion pour lancer un appel à la mairie de Tchamps, au gouvernement, à une ONG quelconque qui puisse nous aider à achever les travaux. Donc, nous sommes vraiment bloqués, comme vous voyez. Les travaux sont arrêtés. Il faut à tout prix finir ça, finir les travaux, parce que déjà, les enfants qui passent par ici pour aller à l'école ne peuvent plus accéder. Vous voyez comment le pont fait en matériaux provisoires est complètement défectué. Donc, c'est vraiment difficile pour les enfants. L'école maternelle ne fait pas exception dans cet environnement préhistorique. Logé chez un particulier depuis des années, ce dernier a clairement signifié au chef Fautchouli son désir de rentrer en possession de son domicile. L'école maternelle Fautchouli a été créée en 2019. Alors, comme il a été créé, il a fallu qu'on ait un bâtiment. Ce qui n'était pas fait, j'ai dû supplier ce papa, le papa qui est le propriétaire de la maison, il m'a fait cet honneur, il m'a demandé de faire intégrer les enfants. Alors, aujourd'hui, nous sommes un peu déçus parce que le papa, en fait, est en retraite. Il veut intégrer sa maison. Donc, l'année, si les enfants risquent de ne pas fréquenter. La rentrée scolaire qui pointe à l'horizon reste donc, entre parenthèses, pour les tout-petits de cette localité. Je vais d'abord remercier le gouvernement d'avoir créé et puis demander un secours au niveau de la municipalité de Tcham. de faire un effort pour ces enfants qui, personne n'ignore, sont le fer de lance pour la nation. Donc, vraiment, c'est une situation déplorable. Je prie vraiment que la mairie soit vraiment sensible pour intervenir. Autrement dit, ces enfants et cette école créée, à peine il y a 5 ans, vont avoir ces portes fermées. Et c'est vraiment au détriment de la jeunesse. Les infrastructures routières viennent compléter ce tableau pré-cambrien, faisant de ce village l'un des plus pauvres en infrastructures publiques dans le département de la Menoye. Sous-titrage Société Radio-Canada